Il est 20 heures passées des 10 minutes, voici les titres de l'actualité de ce vendredi, 16 octobre 2023. Le gros des officiels de la République se trouve au Lua-Laba, dans la suite du chef de l'État. Des infrastructures sont inaugurées pour le grand bien du peuple de cette partie de la République, liesse de la population, discours cérémoniaux, bref, ces journées intenses dans ce journal. A Gré-Business, le forum a fermé ses portes après deux jours des travaux. Les produits du manioc prennent de plus en plus de place dans la panification et dans la pâtisserie. Le gouvernement de la République adhère à l'idée et promet des profondes réformes. Des candidats de plus à la présidentielle, Noël Chani, rendu célèbre par son initiative de loi de père et de mère, est venu grossir les rangs des prétendants à la fonction suprême. Et dans l'autre temps, la CIE renforce ses capacités techniques avec les nouveaux formés. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Encore une autre violation de l'accord de cesser le feu dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rebelles du M23 ont lancé des bombes de mortier en direction des positions des FRDC. On écoute plutôt le porte-parole du gouverneur militaire intérimaire du Norkifu. En violation du CCLFE, les terroristes du M23-RDF viennent de tirer deux bombes aux mortiers sur les positions avancées de forces armées de la République démocratique du Congo de Kibumba, ce vendredi 6 octobre 2023, aux environs des 13h aires locales. Tout en prenant à témoin la communauté internationale, régionale et nationale, les forces armées de la République démocratique du Congo. Elle informe qu'en cas de provocation exagérée, elle se réserve le droit de riposte. Fait agouement le 6 octobre 2023. Lola Bar ne cesse de se métamorphoser. Ce jeudi, la population de cette province a goûté aux fruits de la civilisation. Le courant électrique à travers l'inauguration par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, de la centrale hydroélectrique de Boussanga. Hier, vous le savez, le président de la République a coupé le banc symbolique du centre des négoces qui permettra aux créseurs artisanaux d'en savoir un peu plus sur la vraie valeur de leurs produits. Cette inauguration a coïncidé avec le lancement du salon minier et la clôture de la 7e édition d'Expo béton. Kibambiso Moïssa et Jean Kézedi. Intense activité du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, en cette deuxième journée, ce jeudi 5 octobre de sa visite de travail à Colossie au Lola Bar. Tout a commencé par l'inauguration officielle du centre des négoces dans la nouvelle cité des Moussampo, une cérémonie couplée au lancement du premier salon minier et la clôture du forum Expo béton. Le président de la République arrive sur les lieux de la cérémonie. Il est accueilli par Mme le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saïni, avant d'être installé à la tribune, où il salue notamment le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et les vice-premiers ministres en charge de l'économie vitale camérée. Dans son nom de bienvenue, Mme le gouverneur intérimaire a d'entrée de jeu remercié le président de la République de son combat pour l'intégrité de la nation et la restauration de la paix favorable au climat des affaires. Je rends mes hommages les plus différents à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tulombo, président de la République et chef de l'État, pour sa détermination à lutter pour le passage d'une exploitation malicieuse vers une exploitation gagnant-gagnant de nos mines. En parlant de ces grands hommes, dont la présence réelle cette manifestation, je voudrais qu'ensemble nous contemplions sa bravoure dans la lutte pour la paix du pays. Des allocutions de circonstances, il y en a eu plusieurs. Tour à tour, le président de Mining Engineering Service, qui a construit le centre des négoces, mesdames les ministres de la formation professionnelle, Kipoulou, des mines, Antoinette Samba, ont planché sur l'objectif principal du code minier d'assurer le bénéfice intégral des ressources minières au Congolais d'abord. Le centre des négoces de Moussompos, marché de l'exploitant artisanal, s'avère une réponse à cette préoccupation vitale pour le peuple congolais. Les directeurs généraux de l'autorité des régulations de la sous-traitance, Miguel Cachal-Katem, a salué le projet du centre des négoces visant l'amélioration des conditions de l'exploitant minier artisanal et le dimensionnement de la chaîne d'approvisionnement de la filière du cuivre et du cobalt aux exigences minérales des marchés internationaux. Une vision du président de la République qui lutte pour l'émergence de la classe moyenne congolaise et l'indépendance économique du pays. Les allocutions d'ici qu'ont sens terminé, le show de l'État a clôturé le 7e forum d'expo béton. Mesdames et Messieurs, distingués invités, je déclare close la 7e édition de l'expo béton et par la même occasion, je déclare ouvert le 1er salon minier du Loiraba. Je vous remercie. Le président de la République a ensuite coupé le ruban symbolique pour le lancement du 1er salon minier de la RDC. Toujours au centre des Moussampo, le show de l'État a visité le laboratoire du centre d'expertise, d'évaluation et de certification sous les explications de Mme le ministre des Mines et du hôteur général du CEEC qui détermine la teneur de la substance funérale et les taux d'humidité. Et l'émergence de la classe moyenne congolaise et l'entrepreneuriat des jeunes préoccupent au plus haut point le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tchulombo. Le chef de l'État a visité hier des stands des petites et moyennes entreprises de Coluésie, stands érigés dans le cadre de l'expo béton. Encore une fois, Pierre Kibam Besson-Mouissa. Après avoir clôturé la 7e édition d'expo béton, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tchulombo, s'en est allé encourager les jeunes entrepreneurs congolais dans leurs différents stands. Le show de l'État a visité le stand de la province où on lui a présenté une voiture électrique, fruit du génie scientifique congolais et des échantillons de matières minérales. Il a ensuite visité Naïssa Engineering, une sous-traitance spécialisée dans l'architecture, l'ingénierie, les travaux publics. Plusieurs petites et moyennes entreprises ont salué la visite des stands par le président de la République. Visite qui les réconforte et les encourage à persévérer dans leurs différents métiers. C'est la primairie de Coluésie. Nous sommes basés ici à Coluésie. Nous sommes spécialisés dans les grandes élections. Et nous perfectionnons aussi des ténis pour entreprises minières. Nous faisons la peau de vie. Nous faisons tout ce qui est infection sur vaches, casquettes. Et tout ce qui est dans ces salons miniers comme vaches et drapeaux. Et 100% qu'on connaît avec atteint 8% de personnes. Nous sommes dans le nettoyage. Le nettoyage contient une plus forte des surfaces. Le carreau, le bar, le litre, on nettoie tout. Même si le carreau est vraiment sale, encarsé, on nettoie tout. Et nous sommes dans le jardinage, même dans la présence à l'équipe qui est assurant le jardinage, l'assainissement, même aussi l'adécoration. On a les massages, on a la manicule, on a la pédure. En fait, on fait tout. Ce sport est construit uniquement pour accueillir les chers. Vous allez voir ici toutes les belles choses que vous voyez ici. C'est les différents canaux que nous avons préparés pour accueillir les chers. Nous avons des achetats, des palombines, des magazines, ce que vous voyez. C'est le mouvement pour accompagner cet accueil chaleur dans la présence d'un réservoir chers. L'émergence de la classe moyenne congolaise figure parmi les préoccupations majeures du président de la République, Félix Antoine Tshisegui de Chilombo, qui a visité plusieurs stands d'expo béton qui se veut un événement incontournable dans l'industrie de la construction. Et restons en loi là-bas où le centre des négoces de Moussampo apporte une valeur ajoutée à l'exploitation artisanale des minérains en République démocratique du Congo. Une action saluée à juste titre par la ministre des Mines Antoine Tshisemba Kalamba et les responsables des structures du ministère des Mines. Jeannie Chabani. L'inauguration du centre des négoces de Moussampo à Kolozi est un grand apport dans les ministères des Mines. La ministre des Mines Antoine Tshisemba Kalamba s'est dit très satisfaite du fait que ce centre des négoces va faciliter d'une part l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement des substances minérales et d'autre part la commercialisation des substances minérales d'exploitation artisanale. Je suis heureuse ce jour de présenter le centre des négoces de Moussampo, cet endroit aménagé, doté des infrastructures appropriées et mises en place pour réguler et faciliter les activités liées à la commercialisation des substances minérales d'exploitation artisanale entre les coopératives lignères, regroupant les exploitations artisanaux, les négociants, les entités de traitement et l'entrevue générale du commun. Cette action, initiative de la ministre des Mines Antoinette Samba Kalamba est saluée non seulement par tous les responsables des structures du ministère des Mines et aussi différentes personnalités. Pour le SAIMAP que je gère, c'est un pari gagné parce que la mission c'est quoi ? C'est d'avoir une traçabilité, une statistique qui va permettre que les Congolais dont les chefs de l'État puissent devenir demain ou le lendemain les millionnaires sous notre encadrement. Nous allons ici créer un centre qui permettra à tous les creuseurs artisanaux, les négociants, de se retrouver dans des conditions optimales pour pouvoir vendre et acheter les produits d'exploitation artisanale. Et Fénix Antoine-Tussekedi-Tsunombo, candidat à sa propre succession, déposera demain samedi 7 octobre 2023 sa candidature à la CUNI. Le coordonnateur de l'Union Sacrée de la Nation, Christophe Mosoko-Yamponga, président de l'Assemblée nationale, appelle le peuple congolais et tous les membres de cette plateforme présidentielle à accompagner leur candidat unique. Sylvie Moembo. Ce jeudi 5 octobre 2023 était consacré à l'examen et à l'adoption de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre environnementaliste en République démocratique du Congo. une initiative de la députée nationale Angelle Tabou, questeur de la Chambre basse du Parlement. Dans l'économie générale du texte qu'elle a présenté, Angelle Tabou a indiqué que la RDC régorge d'une diversité de facteurs écologiques et de ses faits, elle constitue le deuxième poumon écologique mondial par ses ressources naturelles. Actuellement, nous nous assistons ou nous observons beaucoup de charlatanismes dans ces domaines, même ceux qui ne sont pas des environnementalistes ou de personnes qui veulent se déclarer comme telles, mais qui, en réalité, n'aident pas la République démocratique du Congo à gérer convainablement son environnement. Ce qui a naturellement une conséquence sur le pays et sur le monde entier. Il faut vraiment qu'il y ait des spécialistes qui soient capables d'encadrer la gestion et l'exploitation de nos ressources pour que ceci n'ait pas de conséquence néfaste sur la santé d'abord des Congolais eux-mêmes parce que beaucoup ne connaissent pas la conséquence de Mercure. C'est un produit qui s'accumule dans le corps et qui est fatal. Donc, on est vraiment dans l'obligation de faire quelque chose pour ce pays. Après le débat général qui conduisait le président Christophe Mbosokodiapuanga, la proposition de loi a été déclarée recevable par la plinière et envoyée à la commission permanente environnement, tourisme et développement durable. Nous sommes allés vite vouer là de suivre la déclaration de recevabilité par l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant création, fonctionnement et environnementaliste en République démocratique du Congo. Le texte est renvoyé à la commission environnement pour toilettage. Et en image, parlons à présent de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Elle reste préoccupante et le ministre de l'intégration régionale, Mboussenia Moussi, en a discuté avec l'ambassadrice du Royaume de Belgique accréditée à Kinshasa, Sylvie Mouembo. La question humanitaire et sécuritaire était au cœur des échanges entre l'ambassadrice du Royaume de Belgique, Rosanne Deby-Derling, et le ministre d'État en charge de l'intégration régionale Antipas Mboussenia Moussi. S'agissant du volet sécuritaire, l'hôte du ministre d'État a voulu s'imprégner des défis que la République démocratique du Congo peut rélever pour mater le AM23 et au RDF et voir comment la Belgique peut apporter son appui au processus de paix. Le ministre connaît très bien la région, bien sûr, il a suivi cette situation depuis longtemps et donc c'est très important d'avoir ce dialogue, de mieux comprendre ce qui se passe, quels sont les défis et voir en tant que partenaire de la RDC aussi ce que nous pouvons essayer de faire pour appuyer la RDC dans la recherche de la paix et de la stabilisation dans cette région qui a déjà beaucoup souffert. L'ambassadrice Belge a promis de plaider la cause du Congo auprès de l'Union Européenne pour concrétiser le processus de cantonnement dans la ville de Kindou. Quant au patron de la diplomatie régionale, la position du chef de l'État, Félix-Antoine Antiseké de Chilumbo et son gouvernement qui est d'adhérer toutes les forces négatives au processus de démobilisation restent à jour. Et en justice, sachez que la plus haute expression pénale a été retenue contre le député national Mwangajutsu poursuivi pour détention illégale d'armes, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. La haute cour militaire siège en procédure de flagrance a reconnu la responsabilité pénale du député national pour les faits infractionnels pour lesquels il était poursuivi. Par contre, son co-accusé, le commissaire principal Robert Mouchama-Lirois poursuivi et entre autres pour violation des consignes a été acquitté. La haute cour militaire a dit que les éléments constitutifs de cette infraction n'étaient pas réunis. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Création des emplois des jeunes et des femmes vulnérables, le travail descend ainsi que la protection sociale au temps de sujet évoqué au cours de l'audience que la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social Claudine Doucy a eu avec une délégation de Enabel, l'agence belge de développement. Willy Atounakov et Dieu merci ce cas. La mise en oeuvre du nouveau portefeuille Travail descend et protection sociale par Enabel et les ministères de l'Emploi, Travail et Prévoyance Social était au menu des échanges fructueux que la ministre Claudine Doucy Mouakembe a eu jeudi 5 octobre 2023 en son cabinet de travail à Kinshasa avec une délégation de cette agence belge de développement conduite par sa représentante en République démocratique du Congo. Ça fut un plaisir pour moi et les deux collègues aussi pour la rencontrer pour pouvoir aussi parler de ce qu'on est déjà en train de faire donc le nouveau portefeuille a déjà bien démarré avec ses services et donc on s'est mis d'accord comment on va continuer comment on va progresser pour vraiment mettre en oeuvre ensemble ce volet très important qui est donc sous la responsabilité de madame la ministre. Signalons que le portefeuille protection sociale et travail décent lancé par la ministre de l'emploi travail et prévention sociale depuis le 14 septembre 2023 à Kinshasa traduit la ferme détermination du gouvernement belge d'accompagner ses pays partenaires et plus particulièrement la République démocratique du Congo et c'est afin de consolider sa stratégie nationale de promotion du travail de sang et de lutter contre les inégalités sociales en collaboration avec d'autres partenaires. Doté d'un budget de 16,2 millions d'euros ce projet a comme champ d'intervention les zones périurbaines de Kinshasa au Katanga et l'Oualaba. Et les coordonnateurs provinciaux du Nord-Kivu et de Sud-Kivu du PDD-RCS ont participé à la réunion de réforme du Conseil d'administration national du Fonds de cohérence pour la stabilisation et sera peut-être mieux adapté aux réalités de terrain de terrain nous dit Joël Kaimbi. Trois provinces sont bénéficiaires du programme de désarmement de mobilisation et élèvement communautaire et stabilisation en RDC. Les coordonnateurs provinciaux du Nord-Kivu et du Sud-Kivu ont pris part à la réunion préparatoire du Conseil d'administration nationale du Fonds de cohérence pour la stabilisation qui s'est tenue à Kinshasa. Le choix porté sur ces provinces s'est justifié par la forte présence des troupes rebelles. Cette rencontre avait pour objectif de présenter les termes de référence et les manuels des opérations qui ont été analysés par les experts du PDD-RCS et de l'IAS en vue des réformes du Conseil d'administration nationale du Fonds de cohérence pour la stabilisation. Le Fonds de cohérence pour la stabilisation ça existe en RDC depuis 2015 aujourd'hui le gouvernement depuis 2021 et 2022 il y a une stratégie nationale pour l'appui d'un programme national de désarmement et de démobilisation le Fonds de cohérence a eu une réorientation vers l'appui direct au PDD-RCS A ces jours les PDD-RCS quantent quelques réalisations affirment son coordonnateur national Je vois les routes qui ont été reconstruites les écoles les centres de santé mais également les centres pour la réinsertion des ex-combatants et de nouveaux projets que nous allons monter au niveau du territoire de physique sur la route qui va à Milimba je me dis également que l'impact sera très visible On prie également par assez préquents les représentants des cinq pays contributeurs à savoir la Suède l'Allemagne les Pays-Bas la Norvège et la Grande-Bretagne ainsi que les délégués des membres du comité de pilotage du PDD-RCS Et en nouvelles c'est depuis mars 2023 que les nombreuses tentatives des spoliations sur une partie de la baie de l'Ongalima a été fustigée mais cette partie de terre pourtant réputée inconstructible continue à être spoliée par un groupe des spoliateurs cette zone marécageuse de récul de la rivière Makéléle et du fleuve Congo tant convoité est couverte par des titres régulièrement détenus par Utex Africa qui n'autorise que les activités d'agriculture urbaine en aucun cas des constructions ces groupes des spoliateurs se basaient sur un arrêt rendu par la cour d'appel de Kinshasa-Gombé en juin 2018 la cour avait été trompée elle s'était prononcée sur base d'un document qui s'avérait en réalité faux selon les sources judiciaires fiables la haute cour militaire a récemment confirmé l'irrécivabilité d'un des éléments essentiels sur lesquels la cour d'appel s'était fondée pour rendre la décision à faire à suivre à la CENI 14 candidats ont déjà manifesté leur intérêt à se lancer dans la course au fauteuil présidentiel à quelques jours de la clôture de l'opération du dépôt des candidatures la CENI vient d'enregistrer le dossier de Noël Tiani Moadiin Vita au fonctionnaire international au final au final qui s'en bat et le dossier est situé dans la commune de la Gordé ce bureau est le seul qui reçoit et traite les dossiers de tous les candidats présidents où ils se trouvent ce jeudi 6 octobre 2023 c'est le tour de Noël Tiani au fonctionnaire international aussitôt les formalités administratives remplies Noël Tiani a été conduit auprès du président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kedimakazadi par le rapporteur Patricien Tseiamoulela par ailleurs superviseur de l'opération de dépôt des candidatures je me présente à vous comme étant un candidat indépendant qui appelle tous les Congolais nous devons tous participer à cette élection mais mettons au palais de la nation quelqu'un qui a des convictions profondes pour réaffirmer la souveraineté nationale l'intégrité territoriale et réaffirmer l'indépendance de la RDC entre temps aussi utiliser son expertise il reste encore deux jours aux prétendants à la magistrature suprême de retirer leurs formulaires les compléter et les déposer au bureau de réception il va nous excuser pour ces soucis techniques constatés à la diffusion de ce reportage les défis auxquels est confrontée la station provinciale de la radio télévision nationale congolaise extension Okatanga ont été portés sur la table du ministre provincial de la communication et celle du rapporteur de l'assemblée provinciale la directrice générale de la RTNC Sylvie Lengue Niembo s'est chargée elle-même d'en expliquer la portée regardez l'inspect socio-administratif des agents de la RTNC Okatanga constitue la poutre maîtresse de la mission d'itinérance qu'effectue madame le DG de la RTNC à Lubumbashi dans la province du Okatanga à cet effet Sylvie Lengue Niembo a été reçue le vendredi 6 octobre 2023 en audience alternativement au gouvernement de la province par le ministre de la communication Ars-Joseph Kayumba et à l'assemblée provinciale par le rapporteur Thomas Lupata la première audience a porté sur la perspective d'améliorer la vie professionnelle du personnel de la RTNC Okatanga par l'accompagnement du gouverneurat de province dans l'utilisation audiovisuelle de cette station de radio et de télévision la seconde a porté sur l'apport de l'assemblée provinciale du Okatanga dans la matérialisation des pratiques d'accès à la redevance audiovisuelle dans cette partie de la République démocratique du Congo au terme de l'activité madame le DG de la RTNC a choisi de se confier à la presse la question de la redevance audiovisuelle qui pour nous est un point crucial dans l'avenir de l'entreprise parce que sans les ressources de cette redevance la RTNC ne sera pas finalisée la réforme qui lui a été confiée par son excellence monsieur le président de la République chef de l'état Félix Antoine Tshiseke est candidat à sa propre succession et il déposera demain samedi 7 octobre 2023 sa candidature à la CUNI le coordonnateur de l'union sacrée de la nation Christophe Mbosoku Kodi Mponga est président de l'Assemblée nationale appel le peuple congolais et tous les membres de cette plateforme présidentielle accompagner leur candidat unique c'est lui Mwembo pour tirer les conséquences du vote unanime qui a consacré le président Tshisekedi l'unique candidat de l'union sacrée de la nation à l'élection présidentielle c'est notre candidat et la date limite de dépôt de candidature c'est le 8 donc le 8 c'est le dimanche donc nous nous sommes prêts à accompagner notre candidat lors du dépôt de sa candidature je profite de cette occasion pour inviter tous les partis politiques membres de l'union sacrée à venir nombreux demain à la Gombe nous allons nous rassembler tous à partir de la poste pour accompagner notre candidat notre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour aller déposer sa candidature à la CENI soyez nombreux chers membres de l'union sacrée Tshisekedi le lobby éco bouger il y a 11 candidats nous n'avons peur de personne nous allons soutenir notre candidat nous allons le soutenir et nous sommes convaincus que notre candidat va gagner Et la charte de l'union sacrée de la nation largement expliquée au gouverneur de province par le président le premier vice-président de l'assemblée nationale et secrétaire permanent de cette plateforme le professeur André Mbata qui invite les gestionnaires de province à vulgariser cette charte Robert Ndaïtu-Cézé La charte de l'union sacrée de la nation une véritable constitution des membres et partis politiques tous les sujets de potentiel discorde et avantages sont codifiés par ces documents essentiels Ce va de Mekoum des membres de l'union sacrée de la nation reparti à 9 chapitres et 76 articles a été clairement expliqué article par article par le secrétaire permanent et rapporteur de l'union sacrée de la nation le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou au gouverneur de province et président des assemblées provinciales avant le retour dans leurs provinces respectives Une très bonne impression après avoir assisté à une réunion de mise à niveau du secrétariat permanent il nous a été développé les principes fondamentaux de l'union sacrée Très très ému déjà de faire cette première réunion l'union sacrée est déjà dans la province de Maïdombé surtout cette charte que nous devons retenir dans nos têtes et ramener dans nos provinces L'objectif de cette rencontre demandée par les gouverneurs de province et présidents des assemblées provinciales et de promouvoir la charte de l'union sacrée de la nation et la vulgariser pour que la nation toute entière en prenne connaissance il sera important lorsque vous retrouverez le présidium que chacun ait cet instrument la charte parce que nous n'allons pas nous dire membres de l'union sacrée on commence à nous poser des questions nous ne savons même pas et si je parle aux plus hautes autorités des provinces c'est vous en fait qui allez animer l'union sacrée au niveau des provinces et vous devez être mieux outillés Le secrétaire permanent André Mbata Betoukoume Soumangou a au nom du présidium donné des orientations à suivre pour la bonne marche de cette plateforme une conception originale du président de la république Félix Antoine Tchèque de Chilombo haute autorité de l'union sacrée de la nation Ils ont compris que nous devons tous nous battre nous devons tous mouiller le maillot pour que Félix Antoine Tchèque de Chilombo soit élu réélu président de la république à une majorité qu'aucun autre président n'a obtenu dans ce pays Le secrétaire permanent a insisté sur la consolidation des relations professionnelles entre les membres de l'union sacrée tout en informant ses interlocuteurs qu'une importante réunion sera bientôt convoquée par le présidium pour la réponse à certaines préoccupations soulevées par les gouverneurs et présidents des assemblées provinciales Les femmes veuves de l'UDPS se sont mobilisées pour manifester leur soutien inconditionnel au chef de l'état Félix Antoine Tchèque de Chilombo au cours de cette rencontre le scientifique de l'UDPS a appelé ses hôtes à se mobiliser massivement pour ce samedi Alain Mikaï Elles se sont mobilisées à milliers pour venir manifester leur attachement au parti de Tchèque de Wamurumba de Rezememwa C'est dans une rencontre avec le secrétaire général de l'UDPS assisté de la présidente de la Ligue des femmes que ces femmes veuves ont témoigné leur soutien défectible au président de la République Félix Antoine Tchèque de Chilombo C'est dans cette optique que le numéro 1 du parti présidentiel a invité l'assistance à continuer à porter les institutions de la République dans la prière surtout la première institution de la République séance tenante ces femmes de l'UDPS ont eu un moment d'intense prière en faveur du pays des garants de la nation et pour le bon déroulement du processus électoral en bon commandant des troupes le chef d'état-major politique de Félix Antoine Tchèque de Chilombo a demandé à ses interlocutrices de redoubler d'efforts à quelques jours des élections générales surtout à se mettre en ordre de bataille pour les hostilités électorales de ce 20 décembre pour ce faire au guicin Kaboui a procédé à la distribution des emblèmes du parti au président des quatre fédérations de cette organisation des femmes c'était aussi l'occasion pour les gestionnaires au quotidien de l'UDPS à appeler ses veves à se mobiliser massivement à se vêtir en couleur blanche couleur de purité ce samedi 7 octobre pour accompagner les candidats du parti Félix Antoine Tchèque de Chilombo à déposer sa candidature à la CENI retenons que ces femmes veves se sont consacrées à soutenir les pays et les chefs de l'État dans leurs prières retenons que ces femmes veves se sont consacrées à soutenir les pays et les chefs de l'État dans leurs prières Et ou tout à fait autre chose à présent pour l'arrivance du sol sur le sous-sol le forum Agribusiness qui a fermé ses portes hier à Kinshasa a pris une ferme résolution de mettre en oeuvre des réformes profondes et a décidé la mise en oeuvre la mise en place d'une task force multinationale sectorielle deux jours de travaux ont permis aux experts et aux décideurs de cogiter sur ce thème la clôture du forum RDC Agribusiness de Kinshasa a fermé ses portes sous une note de satisfaction nous dit Marie Calang L'engagement de mettre en oeuvre des réformes profondes nécessaires pour faciliter l'accès au financement des agriculteurs a été pris C'était à l'issue de la clôture des travaux de deux jours du DRC Agribusiness Forum au Pullman Grand Hôtel de Kinshasa L'organisateur Maître Josem Pandacabango ministre de l'Agriculture a également annoncé la mise en place d'une task force Nous engageons à mettre en oeuvre les réformes nécessaires à investir dans les infarctités bref à faire des réformes profondes capables d'inciter les investissements privés dans les secteurs privés pour démontrer la volonté du gouvernement j'ai l'honneur en complicité avec les ministres de finances à annoncer la mise en place des tasks de force mitré-sectoriennes Nicolas Cazadi Desfinances a salué la qualité de la collaboration intergouvernementale et a expliqué sa partition dans l'émergence du secteur agricole de la RDC Je me réjouis de ce que cette collaboration ait été exemplaire et elle doit traduire ce que l'on a pour nous en tant que membres du gouvernement une capacité à voir les choses de manière adversale à privilégier l'interministérialité là où nous pensons que nous pouvons avoir plus d'impact et surtout à privilégier le dialogue intra-gouvernement et entre le gouvernement et l'ensemble de nos partenaires Je voudrais remercier ou saluer mon collègue le ministre de l'Agriculture pour la qualité de notre collaboration tout au long de la préparation de ce forum Je vais me cantonner à mon rôle celui d'accompagner l'agenda de la revanche du sol sur le sous-sol impulsé par le chef de l'État Tous les pays qui ont connu une émergence sont passés par cette révolution agricole agraire Le représentant de la BAD a chiffre à l'appui déterminé le volume de financement pour la mise en oeuvre du secteur de transformation agricole de la RDC C'est un programme de transformation de l'agriculture d'environ 6,6 milliards de dollars et plusieurs composantes Les présidents des deux chambres du Parlement membres du gouvernement acteurs du développement du secteur agricole tous ont mis à contribution leur expérience pour le développement et la transformation du secteur agricole de la RDC Et restons dans ce forum d'hier si Agribusiness ou Malou Mbela revient sur les interventions des différents partenaires Regardez Comme prévu dans le cadre du forum sur l'agribusiness en RDC les fonds sociaux de la République a veillé sur l'organisation du CEDE-Event sur le manioc Son coordonnateur Philippe Ngoala Malemba est revenu sur les processus ayant permis les résultats encourageants jusqu'ici obtenus en termes de production des différentes chaînes des valeurs dérivées du manioc Une fierté pour nous de voir les résultats du travail que le fonds social de la République a fait La filière du manioc aujourd'hui avec la farine panifiable et ses produits dérivés Le concret est là Et ça, ça nous a servi donc de modèle que nous allons répliquer dans le cadre du programme de transformation de l'agriculture qui va couvrir l'ensemble de toutes les autres filières restantes Comme vous le savez le fonds social de la République a un grand rôle à jouer en tant qu'organe de coordination de mise en oeuvre et de gestion de ce programme Je vais continuer à travailler en appui avec tous les organismes et surtout accompagner le fonds social pour qu'on puisse arriver vraiment à avoir des industries Nous sommes capables de créer 10 industries qu'on peut répliquer même à travers tous les 145 territoires ou même dans la ville aussi et vous avez des établissements qui ne font que la transformation du manioc ou d'un produit de manioc Cette filière agricole priorisée par le chef de l'État dans les cadres du programme des transformations agricoles en sigle PTA Il faut le dire quelques pays africains sont autosuffisants sur tel ou tel produit agricole comme le Nigeria concernant leur production en riz et bien la République démocratique du Congo pourrait aussi devenir autosuffisante si elle crée un fonds souverain de relance de son secteur agricole argument de Jean Bacolet lors de son panel au forum Agribusiness Christine Nizou Les représentants régionales de l'ONU réduire la dépendance la dépendance de notre économie sur les mines parce que les mines constituent j'allais dire in fine les ressources principales pour notre économie Or nous avons un secteur clé 80 millions de terres arables Comment faire valoir 80 millions du sol arable de la RDC lors de son panel ses fonctionnaires internationaux proposent entre autres la création d'un fonds souverain de relance pour soutenir les activités agricoles Comment faire en sorte que nous puissions produire beaucoup d'engrais Comment faire pour que nous puissions produire beaucoup de sémences Comment faire pour que nos petits producteurs paysans puissent avoir des outils puissent avoir les caïchas des insecticides des pesticides Comment faire pour que dans certains coins où il n'y a pas d'eau il y ait un système d'irrigation pour que nous puissions être en mesure de pouvoir renforcer les filières productrices que nous devons faire en sorte que notre pays soit le maître soit le maître de sa politique agricole ça veut dire en d'autres termes qu'il faut que le gouvernement puisse mobiliser les ressources mobiliser les ressources nécessaires pour doper l'agribusiness que le gouvernement puisse créer un fonds spécial pour le lancement du secteur agricole mais aussi des secteurs industriels un fonds spécial pour renforcer l'agribusiness Selon Jabba Kole ce fonds spécial créé par le gouvernement permettra à la RDC de ne pas seulement attendre le financement des bailleurs des fonds pour promouvoir l'activité agricole à booster à l'exemple du Nigeria qui a donné les crédits aux petits paysans ce qui rend ce pays autosuffisant en riz et ce communiqué la direction générale de l'Office national de l'emploi au même sigle demande à tous les services privés de placement ayant fonctionné sans interruption pendant au moins deux ans et ce également qui vont totaliser deux ans dans trois mois à dater de l'octroi de leur décision d'autorisation de passer dans les 30 jours à partir de la signature du dit communiqué du bureau au bureau de son service juridique et contentieux pour des dispositions pratiques les SPP qui ne se présenteront pas dans le délai imparti ne s'en prendront qu'à eux-mêmes fait à Kinshasa le 5 octobre 2023 maître Béa Ngombe Fanon et en image clôture atelier sur la revue des dépenses en République démocratique du Congo ces assises qui ont réuni les experts de la Banque mondiale du budget et des finances le document portant revue provisoire a été remis au ministre de l'Etat ministre du budget et Mebouji Sangara Ritinzuziloyamaïoel la République démocratique du Congo vient de franchir une étape décisive dans la quête d'une gouvernance financière plus efficace et plus transparente c'est ce qu'il faut retenir du rapport conjoint des experts de la Banque mondiale et les sectoriels du gouvernement après un exercice analytique des dépenses publiques le document portant revue provisoire a été remis au ministre d'Etat ministre du budget Eméboji Sangara par le directeur des opérations de la Banque mondiale Albert Zefak l'impact de cet instrument sera visible dans le processus du développement Il vous souviendra qu'en date du 3 juillet dernier j'ai procédé au lancement des travaux de la revue de la dépense publique en République démocratique du Congo pour les 5 dernières années dont le rapport provisoire nous sera présenté ce jour Cette revue concernait principalement les secteurs de l'éducation de la santé et des infrastructures Des recommandations pertinentes et afférentes seront exploitées pour les autres catégories des dépenses publiques Comme je l'avais mentionné lors de la cérémonie de lancement cette revue des dépenses publiques n'aura pas été seulement un exercice technique mais elle a par-dessus tout été le résultat de la volonté politique du président de la République chef de l'Etat Le gouvernement s'est engagé sans réserve à la mise en oeuvre des recommandations pertinentes émise dans le rapport de la revue des dépenses publiques en RDC Cet atelier de trois jours a bénéficié de l'assistance technique du COREF et l'appui financier du projet encore de la Banque mondiale Le commissariat le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa et tout son commandement félicite et remercie vivement la population congolaise en général et kinoise en particulier pour l'observance par elle des mesures prises il y a sous peu par son excellence monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa est relayé par la police tel que contenu dans son arrêté du 14 avril 2021 portant modification de l'arrêté du 19 mai 2014 portant réglementation relative à la circulation des véhicules de 20 tonnes et plus dans la ville de Kinshasa par ailleurs pour des raisons humanitaires le gouvernement autorise la levée momentanée de cette mesure autorisant aux camions remorques en provenance du Congo central d'entrer dans la ville province à toute heure par conséquent la police ville province de Kinshasa recommande aux usagers de la route de respecter le coût de la route de s'interdire d'occuper malencontreusement les voies publiques non appropriées pour les véhicules et les motos elle recommande également aux usagers de la route de décaler en avant les heures de sortie pour rejoindre à l'heure leur lieu de service ou le rendez-vous et surtout d'éviter de rouler en sens unique aux parents d'éviter de stationner longtemps devant les écoles et d'en constituer un parking permanent principalement des écoles se trouvant sur les grandes artères aux conducteurs de moto il leur est strictement interdit de transporter plus de deux personnes et aussi d'accéder d'accès à la commune de la Gombe enfin aux agents qualifiés PCR de continuer à occuper tous les carrefours et de procéder aux interpellations des conducteurs en mauvais stationnement fait à Kinshasa le 29 septembre 2023 le commissaire provincial de la ville de Kinshasa Mboulaki Limbalimba Blaise commissaire divisionnaire adjoint et en image fin de travaux de la table ronde sur la relance du partenariat public-privé pour l'approvisionnement des médicaments essentiels en République démocratique du Congo les participants réunis au sein de la FEDECAM ont fait une série de recommandations au gouvernement rodé-panda de la FEDECAM l'opération de distribution et approvisionnement des médicaments essentiels sollicite la mise à disposition de moyens nécessaires devant permettre l'accessibilité des médicaments de qualité dans les établissements de soins de santé sur toute l'étendue du territoire national c'est ce qui ressort d'une série de recommandations formulées à l'issue de la table ronde sur la relance du partenariat public-privé pour l'approvisionnement en médicaments des recommandations lues par Jean-Claude DECA, directeur du développement du réseau FEDECAM il est complété ici par le président du conseil d'administration de la FEDECAM David Mkouimbié le gouvernement n'aménagera aucun effort pour accompagner les initiatives relatives à la couverture santé universelle à travers son premier palier la gratuité de la maternité et les soins du nouveau-né a confié Franck Bihaï représentant du secrétaire général à la santé venu de quatre coins de la RDC les membres de la FEDECAM attendent la mise en application de leurs recommandations dans un délai raisonnable en vue des paliers aux disparités dans la distribution de médicaments en province dû au manque de financement de la chaîne d'approvisionnement performante un invité dans ce journal il s'agit de Jossar Nyo Kalongo artiste et musicien et patron de l'orchestre Zaïko Langalanga bonsoir monsieur Nyo Kalongo bonsoir mon chambre vous préférez qu'on vous appelle comment Jossar il y a Nyonce il y a José vous en avez tellement oui tout tout maintenant les postes non parce que il y a d'autres qui m'appellent par rapport à ma profession d'artiste d'autres par rapport à la famille d'autres par rapport à certaines considérations qu'ils ont vis-à-vis de moi donc chaque nom a sa signification dans un cadre précis tout à fait vous avez totalisé tout récemment au mois de septembre septante ans d'âge et cinquante-quatre ans de carrière à part chanter avez-vous un autre instrument musical que vous manipulez ? oui malheureusement j'ai pas j'étais un peu fainé pour apprendre la guitare mais je joue un peu à la batterie au drum c'est déjà ça septante ans ça se fait qu'avez-vous prévu pour célébrer avec faste cet âge d'or on va lui dire personnellement moi j'avais prévu une célébration éucharistique pour rendre grâce à Dieu pour ce renouvellement de son souffle pendant septante années mais demain samedi il y a mes frères qui m'offrent un cadeau c'est cette soirée c'est dîner de gala dans la salle de Kémécha demain samedi à partir de 21h et nous pouvons savoir le droit de participation à cette grande fête c'est sur invitation une question de curiosité depuis que Zayko a été créé en 1969 si je ne m'abuse le 24 décembre voilà et à Jossar votre musique est dansée par toutes les générations jeunes vieux quel est votre secret c'est le secret d'un travail bien fait et je dirais 80% de nos de nos oeuvres sont des classiques de la rumba congolaise et nous sommes la troisième école de la musique congolaise moderne avant il y avait les deux écoles l'école de Grand Calais qui est les préciseurs de la rumba moderne et l'école de Franco Colombo avec le studio qui est jazz mais nous quand nous sommes arrivés dans la musique nous avons fait une symbiose entre ces deux styles et les styles de nos aînés qu'on appelle les belgiquains donc l'Orchestre Seyer National et l'Ossé Kéros de là est sorti notre angoisse et l'angoisse est inévitable en fait nous vous souhaitons plein succès sur votre carrière et surtout pour le rendez-vous de demain je rappelle que c'est une soirée de gala organisée à la salle de fête Kémécha à 21h c'est ça ? Merci d'avoir répondu à notre invitation C'est moi qui vous remercie Et José Baytouambo nous apprend que l'enveloppe de la Banque mondiale a atteint le 8 milliards de francs congolais par rapport à 2018 mais les résultats sur le terrain sont minimes c'est dans ce cadre que les experts de la République démocratique du Congo et ceux de la Banque mondiale se sont réunis à Kinshasa pour un examen approfondi et sans complaisance sur des projets du portefeuille de la Banque mondiale les travaux organisés par la coordination et cellules d'exécution des projets étaient conduits par le ministre des finances Et pour finir la régie des OSA direction régionale de Kinshasa Ouest informe ses abonnés de parties Ouest et Sud et Sud Ouest que son usine de traitement d'eau potable de Lukaya sera en arrêt ce samedi 7 octobre 2023 à partir de 8h jusqu'à la fin des travaux suite à une fuite sur la DN650 au niveau de petits paniers par conséquent une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dont le quartier est commune ci après La régie des eaux prie ses abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau potable et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention elle les rassure du rétablissement de la disserte dès la fin des travaux Fin de ce journal Mesdames et Messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Colouésie dans la province de Loulaba et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur les RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Euridis Kitetutu Modiri Zinkionda moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir au revoir et très bonne suite de programme sur la chaîne nationale Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo